Le bruit des travaux résonne en haut de la vallée d'Aspes, autour du bâtiment de la station du Somport en pleine rénovation. Un cube de bois vient habiller l'ancienne structure et la moderniser sans construire un mètre carré supplémentaire, car nous sommes en plein cœur du parc national des Pyrénées. C'est vitré, la même chose qu'on a fait à côté, tu as un grand rectangle, tu as la lumière qui va rentrer en haut et tu as deux coulisses en bas. D'accord, donc ça amène de la lumière encore une fois. La transformation du bâtiment sera spectaculaire, mais c'est aussi le fonctionnement du Somport qui va profondément évoluer. Le fait qu'on devienne une station non plus de ski, mais une station de montagne, quatre saisons, on y a toujours cru. Et qu'on veut diversifier complètement cette activité, qu'on veut aussi diversifier la clientèle. Aujourd'hui, elle est essentiellement espagnole. L'hiver, on veut que la clientèle française vienne tout au long de l'année et notamment l'été ou sur les ailes de saison. La structure du bâtiment a été conservée, mais totalement repensée pour faciliter la circulation et la gestion du site. Location de matériel ici. Tout ce qui est matériel, ce sera là. Alors c'est aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Il y aura les vélos l'été, il y aura les skis, les matériels. Pour la saison d'hiver, ce qu'on peut rappeler, c'est que la station sera ouverte avec un minimum de services, c'est-à-dire les services d'hiver, location de ski, école de ski, toilette, enfin toute la partie basse du bâtiment. Et petit à petit, on va achever les travaux sur la finalité, ça sera l'étage bien-être sur le haut. Il y aura un petit noyau de 7 à 8 personnes qui seront permanents sur le site parce qu'il y aura des activités, il y aura des activités toute l'année. Un investissement de 4 millions d'euros qui devrait redynamiser l'exploitation de la station du Sonport toute l'année.